nous voici devant le trick track pour la solution de l'exercice numéro 3 je rappelle la disposition les talons sont ici les coins de repos sont ici nous sommes vous avez les blancs et j'ai les noirs ce qui signifie bien que nous sommes au jeu de retour les blancs vous vous étiez là au départ votre talon était là vous avez circulé là vous êtes passé au retour et vous avez presque fait votre jambe de retour de plein donc et moi je suis parti d'ici j'ai fait mon tour ici et j'ai commencé j'ai il me reste encore trois dames à passer ici bon deux sont dans mon coin de repos et vous aussi vous avez votre coin de repos plus personne n'a la bredouille en tout cas la grande bredouille le pavillon est là les trois jetons sont à zéro parce qu'il ya eu des trous de faits excusez moi mais ce celui ci était ici monsieur qui peut entrer entre temps et et donc voilà c'était ça la question combien allez vous marquer deux points je donne la réponse tout de suite vous allez marquer d'abord vous avez marqué deux points ici parce que vous battez cette dame à vrai on sait que les dames normalement ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas toutes les deux à sortir donc théoriquement ne devrait pas pouvoir battre mais comme c'est par puissance et que de toute manière aucune même si s'il y avait une dame ici qui battait celle là elle ne pourrait pas non plus s'y déplacer on estime que le coin même sans surplace peut battre des dames adverses il faut voir ça plutôt par un tir un tir de si vous voulez de d'arbalète ou n'importe quoi ici direct plutôt qu'un déplacement oui ça peut être par du cocher je ne sais pas vers l'autre et par contre donc deux points alors deux points attention parce que c'est vous qui marquez c'est ça quand on joue tout seul c'est plus très difficile là vous marquez deux points les blancs dont marques deux points et ensuite ensuite ben je les blancs voient quoi ils voient que eh ben avec le 2 ici ils remplissent ils peuvent jouer aucune ils pourraient ils peuvent pas jouer ici de toute manière puisqu'il leur faudrait jouer le 6 et jouer le 2 mais comme ils peuvent pas jouer le 2 ils peuvent pas sortir donc on oublie complètement ici et donc celles là sont figées à cause de celui là mais de toute façon si elles sortaient pour elle ne pouvait pas aller puisqu'il fait qu'elles sortent toutes les deux elle ne pourrait pas aller plus loin que que le le deuxième la bande la bande la bande médiane donc on les oublie par rapport aux gens de retour donc il reste quoi enfin pour l'instant on les oublie donc il reste plus que le donc on a dit le 2 rempli mais après il faut qu'en jouant le 6 je ne rompe pas autrement on aurait appelé ça remplir en passant et ça n'aurait rien valu donc là 2 il est rempli et le 6 il va jouer là c'est beau donc je touche à rien si vous touchez aux dames école donc là vous marquez donc quatre points 2 et 2 4 et vous avez donc marqué 6 points et c'est ça qu'il faut marquer 6 points alors pourquoi cette question pourquoi cette question et bien cette question elle n'est pas innocente du tout parce que vous aurez vous pouviez très bien penser que comment vous pouvez battre ici une dame avec le coin pourquoi ne pourriez vous pas faire 6 et 2 aussi et marquer d'une deuxième manière qui vous aurait donné quatre points de plus et donc dix points pourquoi pas certains vont dire ben non c'est évident c'est évident pas si évident que ça pour tout le monde pourquoi là je reprends donc une espèce de facsimilé je veux dire que j'ai eu en 2003 de l'excellent jeu de trick track de jolivet ça c'est l'édition 2656 mais bon c'est pareil en 1630 1634 premier traité et donc c'est pour ça que je l'avais moi je prends des lunettes pour lire et donc je vais vous je vais vous dire ce qu'il y a et bien là dedans il y a pas moins de une page et demi une page et demi sur ce sujet là et voilà ce qui est déjà le mieux pour moi c'est de vous lire je vais pas tout vous lire puis je vais l'adapter parce que c'est c'est du français un peu ancien et et même le vocabulaire bon des fois bon alors je vais et en plus si vous voulez l'exemple qui donne n'est pas du 6 et 2 c'est un autre donc bon peu importe mais ça revient exactement voilà et il dit voilà il y a une question cet endroit qui est grandement problématique et grandement problématique et soutenable de part et d'autres et sur laquelle il vaut mieux convenir à l'amiable que d'en donner des règles certaines donc voilà pour lui lorsqu'il a écrit c'est des règles du du tric trac du grand tric trac donc les premières règles écrites il soulevé ce problème de perception de perception d'une règle de jeu qui n'était pas vraiment pour lui qui il ne pouvait pas l'assurer quoi il ne pouvait pas donner une règle sûre mais il se trouve que de toute manière comme il aimait quand même un doute il se trouve que la majorité des joueurs et puis tous les autres traités on ne marquerait que 6 points et non pas 10 points c'est à dire que les deux dames isolées dans un coin de repos ne peuvent pas participer au remplissage d'un jambe alors je continue et j'explique bien voilà alors moi je traduis en rapport avec la position ici c'est que si je fais mon dernier plein par 6 et 2 et que je remplisse de mon 2 et encore de mon 6 qui est dans mon coin vous voyez je le remplis bien dans mon 2 et il dit en plus je remplis avec mon 6 qui est dans mon coin 6 et 2 qui ne saurait sortir qu'en compagnie savoir et c'est la question si je dois marquer 8 alors là si je dois marquer 6 ou 10 points vous voyez c'est pas moi qui pose la question 6 alors quand il dit il dit 6 ou 10 oui c'est tout à fait ça voilà et donc bon lui il dit un peu différent parce qu'il vous dit il prend un autre exemple mais ça revient au même alors il dit justement du fait qu'on utiliserait une dame qui n'a que faire de sortir puisque mon plein est fait sans lui et qu'il suffit de la seule puissance et non de l'effet voilà 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 l'argument l'argument il est là si si ces deux dames étaient ici si ces deux dames étaient ici alors 6 et 2 ne pourraient pas être comptées absolument pas comptées parce que pour compter un un plein il faut qu'il soit réalisé lorsqu'on a joué les deux dés il faut qu'il soit réalisé donc ici dans ce cas là il ne pourrait le faire que par ici mais comme il ne pourra pas se déplacer ça ne comptera pas donc on ne peut pas ici remplir par puissance ça n'existe pas par contre si si j'ai ces deux dames là à ce moment là avec cette dame je remplis par effet et avec celle là je le conserve sur le coup donc je marque bien mes quatre points et il dit puisque je le remplis par effet à ce moment là pourquoi ne compterons-nous pas l'autre cas qui est par puissance ça pourrait faire compter un autre cas par puissance vous voyez le seul possible c'est venant d'un coin et c'était ça l'argument de ceux qui qui étaient pour compter dix points au lieu de six c'était ça l'argument mais il se trouve que dans l'autre sens donc je ne vais pas plus loin dans la lecture dans l'autre sens dans le sens des opposants de ceux qui ont qui ont gagné en gros au niveau des règles puisque cette règle dit bien que tous les moyens imaginables pour remplir doivent le faire vraiment c'est à dire que si je veux remplir avec le deux je le fais ça fonctionne et si je veux remplir avec je dois pouvoir aussi ne pas remplir avec celle-là et remplir avec celle-là et donc si je veux faire ça il faudra que ce soit fait réellement et ça n'est pas possible donc les quatre points ici ne seront pas comptés et c'est ça qui a prédominé c'est ce point de règle c'est cette définition du remplissage par effet quel que soit le moyen utilisé qui a prévalu mais voilà donc ce n'était pas si vous voulez une question anodine eh bien Overt Jolivet lui il était pour il était pour conserver cette lui il était pour le marquage en puissance mais bon les les auteurs de traités ne sont pas infaillibles et moi je trouve que c'est là c'est faillible voilà donc l'affaire est réglée on n'en parle plus vous avez marqué six points et c'est tout ce que vous pouvez marquer maintenant on le sait et on sait la raison de l'embrouille donc là il n'y a plus d'embrouille il n'y a plus d'entente entre les joueurs avant de commencer la partie donc il y a une règle elle est définie point final là je ne remplis que d'une vous ne remplissez que d'une manière donc là vous avez marqué vos six points battage ici et remplissage ici et comme vous avez fini vous devez jouer alors surtout surtout il faut il faut ce n'est pas une règle mais c'est une précaution il faut d'abord toucher la dame qui remplit avant tout autre chose donc je fais je mets le 2 et j'ai rempli et quant au six il est ici et conserve et j'ai fini vous avez fini je dirais vous avez fini de jouer puisque c'est comme ça nous allons continuer un petit peu puisque là nous sommes dans le jeu de retour et que pour l'instant on n'a rien vu on n'a pas vu grand chose en tout cas mais là vous venez de voir quelque chose vous venez donc de voir un genre de retour qui a été réalisé dans des conditions un peu particulières c'est parti pour les noirs on va voir si les noirs peuvent faire quelque chose derrière excusez-moi j'avais fait carme donc les noirs font carme donc j'ai une possibilité vous voyez soit je sors direct ici je vais faire 4 ici et je vais faire un 4 ici voilà allez c'est bon maintenant c'est parti c'est les blancs qui jouent on va voir s'ils conservent 3 et 2 3 et 2 ils conservent ils conservent pourquoi ici ils peuvent rien jouer s'ils jouent quelque chose ils rompent donc il faut qu'ils jouent ces deux dames donc il faut absolument qu'elles puissent sortir toutes les deux bon par 3 et 2 elles sortent vous voyez j'ai peut-être j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur de tactique parce que j'aurais dû garder cette dame ici j'aurais dû la garder j'aurais dû la garder et pourquoi j'aurais dû la garder j'aurais dû la garder parce que je lui empêchais de jouer du s'il sortait que ce soit un as ou un 2 peu importe même un double as ou un double 2 tout ce qui était en as et tout ce qui était en 2 ne pouvait pas sortir ne pouvait pas sortir ne pouvait pas sortir ne pouvait pas à ce moment là il était obligé de jouer là il rompait donc vous voyez erreur tactique de mon côté à ne pas faire c'est fait tant pis 3 et 2 que font les blancs 2 et 2 4 ils conservent 2 et 3 si j'avais gardé ma dame ici je perdais 2 points mais là ils en ont gagné 4 voilà une erreur de de jeunesse voilà alors maintenant allez les noirs jouent 5 et as alors vous voyez voilà vous voyez je fais 5 et as je peux jouer mon 5 mais l'as il faut que je sorte et je ne peux pas je ne peux pas laisser une dame dans le je ne peux pas jouer dans le dans le coin de repos adverse je ne peux pas voilà donc ces deux dames là ne peuvent pas bouger parce qu'il y a un as à retenir c'est une tactique importante donc 5 et as je dois les jouer par contre alors 5 et as alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire c'est noir d'accord donc je vais faire un 5 ici et un as ici comme ça il ne me reste plus qu'une dame à couvrir en espérant ne pas refaire un as alors là les blancs mais là ils vont sûrement conserver c'est obligé donc ils vont conserver 6 et 5 6 et 5 alors là pour jouer on va continuer alors 6 et 5 qu'est-ce qu'ils font 6 et 5 on voit bien qu'ils conservent ils vont jouer ces deux là dedans donc ils conservent s'ils conservent ils vont marquer 4 points c'est ce qu'ils font d'abord donc premièrement ils vont marquer comme ils sont en bredouille 2 trous vous marquez 2 trous et vous marquez 4 points de conservation 2 ici normalement on attend ici on réfléchit bon si on est sûr de soi on réfléchit pas on peut dire je tiens et mettre ici de façon du moment que vous avez marqué vos points de reste là il y en avait 2 et que vous lâchez c'est fini vous ne pouvez plus vous en aller vous ne pouvez plus vous en aller c'est tout voilà donc ici donc vous avez vos deux points de reste et vous devez jouer votre 6 et 5 moi je le jouerai comme ça le 5 ici et le 6 ici voilà pour essayer de conserver encore une fois on a conservé là vous avez conservé vous auriez pu vous auriez pu partir mais là c'est pour voir qu'est-ce qui va se passer les noirs regardez la catastrophe 4 et as 4 et as je ne peux toujours pas sortir vous voyez un peu le problème de l'as quand on est dans le coin vous voyez un peu je ne sais pas si vous la voyez mais bon bon ben il me reste quoi à faire bon je vais jouer vous voyez je remplis alors voilà c'est très intéressant parce que là je ne peux rien jouer vous êtes d'accord je ne peux pas jouer puisque comme je ne peux pas séparer ces deux dames je dois les sortir en même temps je ne peux pas le faire je dois jouer je dois jouer ici donc je pourrais si je fais ça je remplis j'ai rempli là d'accord sauf que j'ai rempli on va dire en passant j'ai rempli en passant parce que là maintenant je suis obligé de rompre donc ça ça ne vaut rien du tout c'est ce qu'on appelle remplir en passant alors là il reste à savoir laquelle je vais casser voilà boum 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 alors là je sais que de toute façon au moins ici qu'un 6 m'amènera ici moi je veux me garder du 6 ben écoutez je vais jouer là je vais jouer là au plus loin on verra bien et les blancs qu'est-ce qu'ils font ben les blancs ils font 2 et as là franchement 2 et as ils conservent bien sûr 2, 4 ils marquent leur point et ils jouent là c'est délicat c'est pas trop bon il faudrait voir les probabilités je fais comme ça les noirs ça y est les noirs peuvent sortir ils sont obligés d'enlever les deux donc c'est pas c'est pas important on va faire 6 ici 1, 2 et 3 pour ça j'ai gardé un peu loin parce que plus c'est loin plus c'est facile à remplir mais j'ai un point direct par 5 les blancs 5 et 2 pour les blancs alors les blancs ont joué 5 et 2 ils vont rompre donc ils marquent 0 point donc 5 ici et puis ils vont jouer alors comme tout est rentré alors attendez excusez-moi pour ce coup là on va pas compter de fausse case je vais dire 5 et 2 là ils sont vous voyez qu'ils jouent le 5 ils vont rompre du moment qu'ils rompent ils ont pas besoin avec la première dame de conserver donc ils vont faire 5 ici et 2 ici de toute façon ils rompent ils rompent c'est le dernier coup donc il n'est pas question de dire bon ben avec le 5 ou le 2 je conserve non vous pouvez sortir vous sortez voilà puisque de toute façon par contre si vous aviez une solution pour conserver il fallait la jouer mais comme vous n'avez pas de solution pour conserver vous jouez comme vous l'entendez et qu'ils vous arrangent le mieux et c'est ça qu'ils vous arrangent le mieux des noirs ça c'est aussi encore un point intéressant 4 et 3 mais ça va pas me lâcher ça va pas me lâcher cette histoire 3 3 4 sur un coup d'une bon allez on y va les blancs kine pour les blancs ben les blancs sont kine là ils ont plusieurs solutions bon ils en ont eu ils vont l'utiliser quand même 5 ils sortent et puis je vous le 5 ici allez les noirs les noirs karn ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas donc qu'est-ce qu'ils vont faire il n'y a rien à faire c'est pas possible 1 2 3 4 ils rentrent pour pouvoir sortir et ils sortent le 4 voilà c'est fait d'accord les blancs allez maintenant on accélère 5 et as il va sortir l'as ici ils vont jouer le 5 ici noir 5 et 3 alors 5 et 3 en sorte de en même temps c'est la course kine alors kine déjà ils sont obligés de jouer celui-là ici voilà et puis le deuxième comme il est surnuméraire ben voilà les points sont surnuméraires il sort 5 et 3 5 et 3 le blanc alors c'est pareil sonné les noirs 5 et 4 bon voilà le 4 et le 5 bon on sent très bien qu'il va venir 5 et 4 j'explique pas vous voyez 4 et 3 le 3 d'accord le 4 est ici là c'est les blancs qui vont jouer là il tout sort donc un coup un coup deux coups trois coups en trois coups ils sont sortis et ils vont jouer tandis que les autres un coup deux coups quatre coups donc ils ont perdu ils ont perdu d'accord alors dans un cas comme ça lorsqu'on est sûr qu'un joueur va l'emporter au lieu de continuer à jouer comme ça les deux joueurs peuvent décider il faut que les deux soient d'accord mais bon là il suffit de faire le compte comme j'ai fait et puis on voit très bien que ce sont les blancs qui vont gagner donc au lieu de tout jouer on peut on peut jouer un seul coup il y avait plusieurs solutions mais moi je trouve que celui-ci suffit largement c'est de que les blancs maintenant quand ils vont jouer ils vont jouer pour leur dernier coup c'est à dire que comme s'ils avaient les deux dernières dames à sortir ou une dernière dame à sortir donc c'est le coup qui va sortir d'accord alors le coup pour sortir donc un seul coup un seul coup et en fonction du résultat si c'est un coup simple ils marqueront 4 points si c'est un doublé ils marqueront 6 points et donc je le fais carte bien en jouant en carme que se passe-t-il les blancs donc viennent de jouer leur dernier coup même s'ils restent 6 dames ils viennent de jouer leur dernier coup ils ont joué leur dernier coup ça veut dire qu'ils sortent ils sortent par un carme donc ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'ils ont marqué 6 points ils ont marqué 6 points donc ils les marquent 2 alors avant c'est toujours mieux de marquer les trous donc ils marquent les trous en fait ils ont gagné la partie 2 4 et 6 et les blancs ont gagné la partie en 12 trous sur un retour vous voyez en faisant leurs grands jambes conservant leurs grands jambes et en sortant et bien ils ont réussi un coup de bredouille de faire donc vous voyez que lorsqu'on dit que le genre de retour le jeu de retour le jeu de retour parce qu'on confond genre de retour et jeu de retour le genre de retour c'est le remplissage du dernier cadran et le jeu de retour c'est lorsqu'on passe c'est tout ce qui se joue dans cette partie pour les blancs je ne sais pas toute cette partie-là du tablier c'est ça le jeu de retour il y en a qui disent bon ils parlent le genre de retour comme si c'était le jeu de retour oui alors on peut parler du genre de retour si on cherche à faire son genre de retour bon donc là ils ont gagné ils ont gagné la partie et la partie est terminée si elle n'avait pas été terminée c'est une méthode ils n'auraient fait qu'un trou ils avaient fait un coup simple ils ne seraient pas arrivés au bout à ce moment-là les blancs qu'est-ce qui se passait pour eux donc ils se seraient arrêtés ici le jeton et le fichier ici mais la partie ne se serait pas finie donc à ce moment-là ils auraient la décision à prendre soit de tenir ou de rester oui ou non est-ce qu'ils auraient le droit de tenir ou de rester comme ils vont relever ils relèvent les dames ils sortent donc ils vont en relever comme lorsqu'il y a un trou ben non il n'y a pas de c'est pas je tiens ou je m'en vais on est obligé de tenir lorsqu'on fait un relevé sur une sortie sur une sortie des dames le seul cas le seul cas où ceci n'est pas vrai c'est lorsque sur la sortie des dames on marque un trou ou deux trous par exemple là on a marqué deux trous mais si il nous en restait à faire on pourrait prendre la décision de tenir ou de s'en aller tout ceci en supposant qu'on aurait des points de reste vous auriez des points de reste vous allez me dire mais je ne comprends pas très bien l'utilité puisque de toute façon on va repartir avec les deux talons à zéro donc autant garder les points de reste pour la suite des relevés du relevé qui va suivre pour le relevé qui va suivre et c'est vrai à la partie en douze trous lorsqu'on sort et qu'on marque un trou en même temps si on a des points de reste autant les conserver dans les deux cas de figure de toute façon qu'on ait marqué un trou ou deux trous et que j'en soit sorti les deux dans les deux cas les deux cas de figure avec ou sans trou sortir avec ou sans trou on conserve les dés les blancs donc conservent les dés pour débuter donc c'est ce que je vous disais alors que rajouter je vais vous rajouter quelque chose qui était très pratiqué donc au XIXe siècle et qui était là on voit que vous avez lancé les dés pour connaître le nombre de points que vous allez gagner en sortant je vois qu'il vous restait plus de dames qu'il n'aurait fallu qu'une ou deux dames c'est tout mais là les noirs ont donné l'autorisation de le faire à ce moment là vous avez fait un doublé vous avez gagné six points bon très bien et on en reste là mais au XIXe siècle il y a une méthode qui peut-être existait avant d'ailleurs et c'est une méthode qui est similaire mais qui va un peu plus loin puisqu'elle s'appelle jouer pour tout donc c'est à dire que là vous êtes sûr de gagner donc les noirs vous disent vous pouvez jouer pour tout alors jouer pour tout ça veut dire quoi ? alors ça veut dire premièrement même manière vous allez avoir vous savez que vous allez pour savoir combien de points vous allez gagner six points mais c'est pas que ça c'est que le résultat va vous servir aussi pour jouer votre premier coup pour le relever suivant donc si je vous fais la démonstration si vous si vous n'aviez pas atteint le douzième trou donc il y aurait un relevé on va supposer ça il y a un relevé à ce moment là donc vous avez lancé vous avez marqué vos six points qui vous ont admettons permis de marquer des trous et qui vous arrivez là grâce à votre votre carme et mais là avec jouer pour tout en plus vous allez recommencer puisque vous avez la main avec avec ce résultat si et voilà alors comment ça se passe et bien ça ce sont vos vos dames et ça ce sont les miens mais là les habitudes ont fait que on ne change pas on garde de son côté les dames qui sont sorties voilà vous voyez pourquoi parce que c'est beaucoup plus rapide donc quand vous devez faire des parties comme le fait la décision la convention qui a été faite entre les joueurs d'achever d'achever le jeu de retour par une sortie par anticipation qui fait gagner du temps et en plus en disant jouer pour tout qui fait donc terminer par anticipation d'une part et en plus démarrer et donc vous à ce moment là vous n'avez plus les blancs vous avez les noirs et vous allez jouer votre carme comme vous voulez par exemple comme ça vous allez jouer votre carme comme ça voilà c'est ça qu'on appelle jouer pour tout alors à la partie en 12 trous c'est tout à fait une bonne chose c'est tout à fait une bonne chose c'est tout à fait